Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte d'un jeu, l'oracle des nuances émotionnelles de Marie Ollier. C'est un jeu que je n'ai pas encore ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous. On va le découvrir ensemble. Ce n'est pas une présentation, c'est une unboxing. On va l'ouvrir ensemble, l'édité aux éditions Erol. Je vous mets la référence du jeu juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le trouver facilement. Alors, on a 42 cartes, un livret d'accompagnement pour un voyage sensible et méditatif au fil des couleurs. A chaque carte tirée, vous œuvrez en conscience vers un bien-être profond et durable. Tout comme les odeurs, les couleurs sont nos premières thérapeutes. Discrètes, à portée de main, elles sont néanmoins capables de nous rééquilibrer en un claquement de doigts, car les couleurs ont une qualité merveilleuse. Elles ne nous demandent pas de penser, seulement de nous poser pour les regarder. Afin de laisser respirer les couleurs, les illustrations de cet oracle sont simples, combinées à des mots positifs. L'effet est encore plus puissant. Les personnages répondent aux mots par des pirouettes clins d'œil à notre enfant intérieur. Puissent-ils lui redonner l'envie de faire des dessins et d'y mettre ses propres mots ? On a un petit mot d'ailleurs de Anne Guesquière, que j'aime beaucoup, qui a créé déjà aussi plusieurs oracles aux éditions Erol et qui a ce podcast absolument magnifique que je vous invite vraiment à aller voir, qui s'appelle Métamorphose, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube et qui dit un univers d'une rare sensibilité à la rencontre de soi. On va découvrir tout ça. Alors, forcément, le coffret est un petit peu dur à ouvrir pour une première fois. Ça, c'est normal. Donc, on a un coffret rigide, un grand coffret. Vous voyez que ça ne vous donne pas forcément une indication. J'ai des petites mains. Mais voilà, c'est un coffret qui est assez grand. Et on a des grandes cartes aussi. Alors, on va regarder déjà le livret ensemble. Donc, on a la composition de l'oracle, comment utiliser cet oracle, quand, le mode d'emploi, le livre d'accompagnement. Et on a des cartes qui sont triées, je vois, par famille. La famille de la terre, le jardinier intérieur, la famille de l'air avec la créativité. La famille de l'eau avec la contemplation, celle du feu avec les épreuves, celle du fer avec l'action, celle du cœur avec les relations. Chouette. On a un petit mot sur les animaux. Le remerciement et l'auteur. Page 117. Illustratrice, traductrice, auteur, Marie-Olier aime chanter. Regardez les fleurs pousser, les nuages passés. Voyageant dans la lune depuis son plus jeune âge, elle y a rencontré son peuple de foussage, maître en pensée positive. Au travers de 42 tableaux aux couleurs magiques, elle vous présente ici, ses plus beaux spécimens. J'aime bien lire le petit texte de présentation des auteurs parce que ça nous fait vraiment rentrer aussi dans leur univers. Donc là, on va vraiment rentrer dans l'univers, justement, dans son univers, avec ses cartes. Donc ça, c'est chouette. Alors vous voyez que les... Ah ben c'est la préface a été fait par Anne Guesquière. On a la composition de l'oracle qui est reprise. Comment utiliser cet oracle quand ? Quand vous en ressentez le besoin, tout simplement. Ben oui. Des fois, il n'y a pas besoin de faire des choses très alambiquées. Des fois, elle est directement à l'essentiel. mode d'emploi au risque de vous décevoir, il n'y en a pas. Je sens que cette personne et moi allons bien nous entendre. Je suis très... J'aime beaucoup la spontanéité quand on utilise un jeu. Je trouve que... Des fois, faire trop de rituels... Alors, il y a le côté positif à faire un rituel. Ça permet vraiment de se recentrer. Si on sent qu'émotionnellement, on part un peu dans tous les sens, si on est angoissé ou dans une émotion vraiment qui nous sur... J'allais dire qui nous surcharge, mais qui nous submerge. Il est bon de faire un petit rituel pour s'apaiser, pour revenir à quelque chose de... Voilà, de plus... De plus tranquille. Et du coup, avoir une meilleure lecture de vos tirages. Mais... Sinon, le fait aussi de simplement, j'ai envie de tirer une carte, je prends un jeu, je tire une carte, je le fais au feeling. Pour moi, ça restera toujours la meilleure façon de faire. Voilà. En aparté de ce besoin aussi de se recentrer quand l'émotion, par contre, est trop forte. Alors, je vais pas... Enfin, on va juste regarder la composition. Donc là, on a la page en grand, l'illustration en grande page. Restez centré. Et je vous lirai... Bah, je vais vous le lire maintenant parce qu'il n'y a pas énormément à lire. Non, je vous tirerai une carte, j'aime bien. Je préfère vous tirer une petite carte et on ira chercher. Je trouve ça plus sympa. Donc, je vous en montre pas plus parce que sinon, on va se dévoiler toutes les cartes. Donc, je prends les cartes qui sont là. On va les ouvrir ensemble. Alors, de ce que je peux voir, c'est un oracle qui, je pense, va être très sympa à utiliser avec des enfants. Tiens, on a une tranche rose. Rose métallisée. Alors, restez centré. Ah, je vous montre le dos. Ce sont des flamands rose vert. Ce sont des cartes de bonne qualité. Un peu... Peut-être un petit peu fines à mon goût. Avec un vernis brillant. Non, c'est pas un vernis brillant. Ça doit être un vernis satin. C'est pas du vernis brillant. Je pense que c'est une sorte de vernis satin, je pense. Alors, rester centré. S'écouter. Faire de son mieux. Nourrir son âme. Cultiver son jardin. Être comme on est. Grandir. Rêver. Danser. Sonner juste. Aimer monter sur un petit nuage. Garder une âme d'enfant. Se faire roseau chantant. Se recréer. Souffler. Savourer l'instant T. T-H-E. Se prendre soi-même à la légère. Se hâter lentement. Déborder de gratitude. Cueillir dès aujourd'hui. S'émerveiller. Tout est à prendre. Apprivoiser ses peurs. Lâcher prise. S'aérer. Faire avec ses fragilités. Prendre la vie comme elle vient. Prendre de la hauteur. Ne pas mordre à l'hameçon. Faire sa part. Reprendre des forces. Saisir la balle au vent. Bouger. Fêter chaque pas. rebondir. Se dire des mots gentils. S'aimer à tout vent. Toi c'est moi. Moi c'est toi. Respecter son rythme. Attraper des fous rires. L'amour appelle l'amour. Arrête de faire le singe. Oh mon égo. C'est très sympa. Franchement les illustrations sont très sympas. Les mots choisis en dessous. Avec tous ces petits clins d'oeil. Sont très très sympas. Alors les cartes sont très grandes. Je ne peux pas attraper le paquet en entier. Alors je vais le faire dans ce sens là. On va se tirer une petite carte. Et on va lire le texte associé à la carte. Alors. Est-ce qu'on va avoir une carte sauteuse ? Non. Bah vous savez quoi ? J'ai envie de prendre la première. S'aimer à tout vent. Parfait. Alors c'est la carte numéro 37. Dans la famille de cœur. S'aimer à tout vent. Vert gazon. La nuance émotionnelle que je symbolise. D'un vert vif, saturé. Je suis dans les plumes du perroquet. La jungle humide. La malice de Peter Pan. Je suis la générosité, la tendresse, le cœur. Mon mantra poétique. Et couvrir la terre d'un immense champ d'amour. Ici et maintenant. L'amour est une énergie de vie inépuisable. C'est cette énergie qui fait pousser tout ce qui vit sur cette planète. Il en va de même pour votre jardin intérieur. Y avez-vous sumé du désespoir, du peintre, de l'amour en cage ou de la tendresse bien vivace ? C'est tout en finesse et en poésie. C'est un oracle qui va parler aux amoureux aussi de la poésie. De ceux qui aiment se poser, réfléchir, passer du temps à observer une carte. A réfléchir à un texte. Ce jeu va plutôt s'adresser à vous. Moi j'aime bien. J'aime bien. Je trouve que c'est un jeu qui invite à prendre son temps. Voilà l'oracle des nuances émotionnelles. Je vous mets la référence du jeu juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez le retrouver facilement. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir ce jeu et de l'avoir découvert en même temps que vous. C'est un joli petit bijou. Je vous souhaite une très très belle journée. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.